Les rebelles disent qu'ils reconnaissent qu'Assimi les a battus. Dans leur communiqué, les rebelles reconnaissent qu'Assimi n'est pas leur camarade. Ils le disent et bêtement. Eux, ils croyaient qu'on allait venir, nos soldats vont tomber dans les embuscades, les routes piégées. Mais eux, ils disent frappe de drone. Ben alors, on n'a qu'à se poser la question. On achetait le drone pour quoi? On achetait le drone pour minimiser les pertes en vie humaine. Pour mener le combat aérien, pour déblayer la voie, pour sécuriser la voie de nos militaires. Alors, nous, on utilise nos drones. La Russie utilise les drones à la date d'aujourd'hui. Israël continue de faire des frappes aériennes sur la banne de Gaza à la date d'aujourd'hui. Les Américains continuent d'utiliser les drones. Les Américains utilisent les drones de surveillance dans le Sahel. La France de l'OTAN a bombardé la Côte d'Ivoire avec des avions. Alors, pourquoi c'est le Mali qui se priverait d'utiliser ses avions, ses hélicoptères et ses drones? C'est eux, après avoir saboté les lignes de communication, ils ont dit, on a opposé une résistance au FAMA. Ils ont subi des pertes considérables et on a obligé les FAMA à reculer. Alors, figurez-vous, l'objectif, c'est de ne pas faire croire, ou du moins de faire croire, que l'armée malienne n'a pas la puissance de feu. Mais la contradiction se trouve dans leurs propres propos. Parce qu'ils disent que l'armée malienne a fait usage de drones. Et notre armée, notre État majeur, nous dit que toutes les lignes défensives de l'ennemi ont été sautées. Et l'ennemi a été mis en déroute. Ils ont été pourchassés jusque dans les montagnes. Ils ont fui, ils se sont dirigés vers la Mauritanie. Mais attention, vous n'êtes pas un État. Vous êtes un groupe terroriste. Même la Russie, face à l'Ukraine, qui est un État, utilise des drones et des avions. L'Amérique, face à l'Irak, qui est un État, a utilisé des avions et des drones. La France, face à un État qui est la Côte d'Ivoire, a utilisé des avions et des drones. Alors, les criminels, est-ce que ce sont nos camarades ? Non. On a dit que nous sommes montés en puissance. Et eux-mêmes, ils reconnaissent que l'armée malienne, vu la puissance de feu de l'armée malienne, ils ne pouvaient pas attendre. Ils ont fui. Ils reconnaissent que l'armée malienne, contrairement à ce que la jeune française a voulu faire croire, l'armée malienne est une puissance de feu. Une force avec laquelle il faut compter désormais. On les a frappés. On les a neutralisés. Ils ont fui. C'est l'expression juste. Ils ont fui. Ils ont abandonné. Maintenant, réfléchissons bien. Ils disent qu'ils vont se réorganiser. Mais c'est là que nous, ça devient intéressant. Parce que maintenant, nous, on ne va pas les laisser seulement. Ce n'est pas parce qu'on a pris qu'Ida. Là, l'information que je vais vous donner, Asmi Goïta a donné les ordres. Il faut ratisser. Il faut nettoyer jusqu'à la frontière mauritanienne, jusqu'à la frontière algérienne. C'est pour ça.